La pensée universelle et humaniste du sociologue et philosophe français Edgar Morin ainsi que son apport au dialogue interculturel ont été salués à l'Institut du monde arabe à Paris à l'occasion d'un hommage rendu à cet intellectuel. Des chercheurs de différents horizons ont apporté des éclairages sur le cheminement de sa pensée et sur son engagement politique. J'ai mis en exergue au moins deux choses. Le penseur, le penseur un peu inassignable. Il est sociologue, il est philosophe, il est anthropologue, il est cinéphile, il est réalisateur de cinéma. Il est un peu tout ça. Et puis j'ai insisté sur le côté qui m'intéresse le plus en ce moment par rapport à lui. C'est l'homme qui a traversé aussi l'histoire du cinéma. C'est un peu touché et ému parce que d'habitude ce genre d'hommage c'est après c'est sur la tombe de quelqu'un qu'on les fait et le malheureux n'a pas, ne peut pas les entendre alors que moi j'ai la joie de pouvoir les entendre. Et chacun éclairait. J'ai eu subi plusieurs éclairages qui étaient tous affectueux et amicaux. L'hommage rendu à ce penseur visionnaire entre dans le cadre de la tenue de la deuxième session de la chaire de l'Institut du Monde Arabe sur le thème « La liberté de penser dans le monde arabe, enjeux et défis » qui a réuni penseurs, philosophes et islamologues.